Bienvenue dans Entrepreneur Café, le podcast des entrepreneurs de l'industrie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Moi, c'est Xavier Riquier, l'un des confondateurs du podcast. Et aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de Yann LeBay, confondateur de ByStamp, startup à l'origine de Chemo, un tampon électronique qui permet d'apposer le cachet de l'entreprise et la signature électronique sur des documents digitaux. Dans cet épisode, nous découvrons les avantages de Chemo, notamment en termes de sécurité, par rapport à d'autres technologies offertes par les entreprises telles que DocuSign. Yann revient sur sa vocation d'entrepreneur qui, depuis ses 21 ans, l'a amené à créer et faire grandir de multiples entreprises dans différents secteurs. Enfin, ils partagent en toute franchise les difficultés de la vie d'entrepreneur et nous dévoilent les grandes ambitions du développement de ByStamp dans les prochains mois, avec notamment l'arrivée d'entreprises de certains des confondateurs de Ledger. Bonne écoute. Merci Yann pour passer ce moment avec nous. Bonjour Xavier, merci beaucoup de m'accueillir. Alors Yann, la traditionnelle question pour ouvrir le podcast, est-ce que tu pourrais nous faire le fameux pitch de ByStamp ? D'accord, je vais faire le pitch en une minute. En fait, ByStamp réinvente le tampon-encreur que toutes les entreprises achètent en général à la création pour justement le dématérialiser, pour permettre aux gens de ne plus passer à l'imprimante et de pouvoir signer un document en même temps à poser un tampon d'un seul clic sans avoir à utiliser une feuille de papier, de l'encre et perdre cinq minutes. Donc ça, c'est le premier métier. Et puis au-delà de ça, on fait de la signature digitale qui permet justement de remplacer les YouSign, UniverseSign, DocuSign, toutes ces solutions en Sign. Mais nous, on le fait de façon avec un objet qui est un tampon et on le fait différemment avec des avantages qui sont certains de façon à ne pas avoir le document dans le cloud. De ce que tu me dis, du coup, c'est un objet physique ? C'est un objet physique qui a une petite forme, qui fait sept centimètres de haut. Le chemo qu'on lance aujourd'hui sur le marché et qui permet effectivement, comme une clé, de venir signer. C'est un petit serveur de signature autonome. D'accord. Et donc, comme tu disais, je pense que beaucoup de gens connaissent les fameuses boîtes en Sign, DocuSign notamment. Quel est votre principal avantage ou différence par rapport à eux ? L'avantage, et par le dessin, en fait, ce qu'on appelle by design, c'est en fait que le fait que ce soit un objet qui vous est dédié, qu'on a acheté, c'est un serveur de signature et donc le document ne transite pas sur un serveur. S'il va être hacké un jour, on pourrait très bien imaginer, comme aujourd'hui c'est le cas pour les crypto-monnaies, qu'une plateforme se fasse hacker. Là, il n'y a pas de risque puisque le document ne bouge pas du support sur lequel il est. S'il est sur un smartphone, il reste sur le smartphone. S'il est sur un PC, il reste sur le PC puisqu'on a ouvert son PDF sur un support que l'on connaît et on vient le signer directement via ce serveur. Donc, ça apporte en fait cette souveraineté des données par design. D'accord. Donc, ça veut dire que le corollaire, c'est que DocuSan, au final, ce n'est pas forcément très sécure. C'est qu'on envoie ces données quelque part dans un clash chez quelqu'un. Est-ce que ça viendrait à l'idée des personnes aujourd'hui de signer un contrat et de se dire finalement, je vais le déposer à l'épicine du coin pour que l'autre partie vienne la signer et puis finalement, il gardera un double ? Non, je pense qu'on l'a toujours fait comme ça. C'est-à-dire que le contrat concerne les personnes qui le signent. Après, on le range là où on veut le ranger. Si on veut le ranger dans un coffre-fort, on le range dans un coffre-fort. Mais on sait, on maîtrise la donnée de bout en bout. Et ce qu'apporte en fait KEMO, donc le serveur de signature fait par Bystamp, eh bien, c'est cette souveraineté dans la main. Et l'autre avantage, et puis le dernier avantage, c'est que cette signature de niveau simple est gratuite à vie. Puisqu'on a acheté son serveur, il n'y a pas de raison qu'on vienne facturer en fait l'usage du tampon dans sa durée de vie. D'accord. Non, c'est super intéressant. On verra plus en détail sur Bystamp tout à l'heure. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de parler un peu de toi, Yann. D'où tu viens ? Quel est ton parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené à avoir l'idée de créer Bystamp ? Alors en fait, c'était… La création de Bystamp en fait est venue par différentes histoires. Ce n'est jamais une première histoire. C'est que j'étais entrepreneur depuis l'âge de 21 ans. J'ai monté différentes sociétés. Et puis en fait, ma dernière société était avec… On a signé une jeune monture en Amérique latine avec une start-up française qu'elle appelle Lemonway. Et le fondateur me propose de rentrer au capital. Ce que mon épouse ne souhaite pas, elle me dit « Non, cette fois-ci, c'est bon, tu arrêtes d'investir dans les boîtes à côté. Tu fais autre chose, mais tu ne vas pas investir. » Ce qui fait que j'ai eu un peu le fait de ne pas pouvoir faire quelque chose avec des amis parce qu'en général, quand on crée une société, c'est forcément une aventure humaine avant tout, plus une aventure financière. Eh bien, j'ai créé un projet qui fonctionnait avec les… Je dirais avec le principe de Lemonway qui était un compte séquestre. Et en fait, j'en suis arrivé à inventer un projet qui s'appelait Poétique. Et c'est comme ça qu'est arrivée en fait l'idée du tampon parce qu'on voulait s'adresser aux commerçants. Et les commerçants ont des mille milliards de choses à faire pour le jour. Et leur rajouter une application sur un smartphone, c'était complexe. Je me suis dit « Si je mettais toute la technologie dans un tampon, ils connaissent. » Et donc, on va pouvoir comme ça quantifier les passages pour créer en fait une sorte de cashback chez le commerçant qui est arrivé aujourd'hui, qui est devenu ByStem. Mais voilà, l'histoire, elle passe par différents, je dirais, portes. Et puis finalement, on arrive sur un produit qui est totalement différent puisque c'est vraiment… Maintenant, on est figé dans la partie tampon et signature. Et puis, notre premier client qu'on a eu sur ce produit était EDF dans l'énergie nucléaire, ce qui a aussi augmenté le niveau de sécurité du produit. C'est vraiment… C'est jamais linéaire. EDF, ce sert de ByStem, pourquoi exactement ? Pour signer des contrats avec leurs fournisseurs et autres ? Alors, c'est plus pour de la maintenance interne, c'est-à-dire la traçabilité. Puisque ce tampon est dédié à une personne, eh bien, il peut venir signer sur tablette, smartphone ou sur un PC un document de traçabilité. Donc, c'était vraiment l'objectif, c'était de pouvoir avoir une maintenance, une traçabilité dans la maintenance de bout en bout avec tous les opérateurs qui entourent une centrale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement l'interne, mais il y a également tous les sous-traitants qui, eux, ne sont pas forcément des gens qui ont l'habitude ou qui ont des badges permanents. Donc, le tampon venait remplacer cette partie-là de sécurité et de traçabilité. Donc, concrètement, comment ça faut bien visualiser concrètement ? Donc, l'employé, enfin la personne qui veut signer des contrats a un ByStem dans sa main. Il a le document en version PDF sur son PC. Et c'est quoi ? C'est ByStem qui va générer une sorte de code à rentrer ou de… Alors, oui, là, c'est des grandes lignes. Alors, comment ça fonctionne concrètement ? C'est qu'on télécharge un applicatif qui s'appelle un Kemo. Kemo, c'est une application sur iOS, Android et Windows qui est un lecteur de PDF. On pourrait très bien imaginer demain qu'Adobe, avec PDF Reader, l'intègre dans son applicatif. Aujourd'hui, on a créé le nôtre. Et donc, on ouvre son PDF, tout simplement. Et puis, avec un Kemo, on vient signer sur l'endroit où on a besoin de signer. On rentre un code PIN par sécurité parce que sa signature, c'est engageant. Donc, on a un facteur d'authentification. Et donc, on peut… Et le serveur de signature, le Kemo, vient donc… Le tampon Kemo vient donc signer le document. Au final, on a effectivement, dans le papier, sur le PDF, on a le cachet d'entreprise, la signature de la personne quand il s'est enregistré avec le Kemo, au démarrage, quand il a réceptionné son Kemo, il était tout vierge, donc il l'a paramétré. Et donc, il a… Comme s'il avait F.S. sur le papier et qu'il l'avait finalement scanné, mais ce n'est pas un scan, c'est une vraie signature digitale. Et il y a un truc que tu as dit tout à l'heure, tu t'as dit que tu avais commencé à entreprendre à 21 ans, donc ça veut dire que c'était très jeune. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre à cet âge-là ? Est-ce que tu avais un parcours classique, lycée, université ou école de commerce avant ? Enfin, qu'est-ce qui t'a amené à entreprendre à 21 ans ? C'est quand même pas banal. Je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se retrouver là-dedans, c'est qu'on a toujours envie de créer des choses, on a envie d'aller plus vite que ce qu'on apprend à l'école, on a envie d'entreprendre. Donc, c'était un peu… Et j'étais aussi avec des parents qui étaient indépendants. Enfin, donc, on crée en fait… Un entrepreneur va créer son avenir. Il n'attend rien de personne, il a une idée, il se dit « Tiens, ça peut marcher ». Il est un peu aussi candide, dans ce cas qui m'est. Mais voilà, il y croit. Et c'était un peu ça. Moi, je faisais aussi des études à côté, mais j'étais entrepreneur. J'avais eu la chance d'avoir un père qui avait inventé aujourd'hui une voile qui est très connue sous le nom de Wing. Et à l'époque, c'était le Bird Sail. C'est une voile qui cartonne. En 2020, depuis un ou deux ans, elle cartonne. Et lui, il l'avait créée en 84. Moi, je l'ai relancée en 95. Et c'était ma première société. Et donc, j'ai obtenu des aides pour lancer l'activité, mais trop tôt sur un marché. Mais c'est ça à prendre. Donc, c'était la première aventure entrepreneuriale. Ça n'a pas forcément été une réussite en termes commerciaux, mais en termes d'apprentissage, on apprend beaucoup puisqu'on voit que c'est tous les à-côtés qu'on n'apprend pas à l'école. Mais c'était une aventure riche. Et après, j'ai continué. J'ai continué. J'ai fait mes études quand même en parallèle. D'accord. Donc, tu as fait tes études et à côté, tu montais des projets, etc. C'est ça. Tout à fait. OK. Et est-ce que c'était toujours dans l'univers de la tech au sens large ou est-ce que tu as été amené à toucher un peu à différents secteurs ? C'était justement en fait différents secteurs puisque la première activité était une voile dans le windsurf. Donc, la wing, c'est une voile que l'on utilise sur différents supports, mais principalement aujourd'hui sur la mer. Mais oui, j'ai travaillé sur différents secteurs parce qu'en fait, moi, j'adore, et ça dépend chacun de ses affinités, mais j'adore les petites rivières parce que c'est les petits bouts. En fait, je ne suis pas… Il y a certains qui vont préférer toucher directement des grands comptes avec des gros niveaux de facturation. Moi, j'aime bien les petits centimes et les multiplier, en fait, les produits sur le marché. Donc, c'était ça un peu qui me passionnait. Et puis, pour la première aventure, c'était un peu différent parce que c'était un brevet familial que j'ai remis au bout du jour. Mais sinon, après, j'ai eu des sociétés plus dans le centime où on faisait du volume. Et du coup, la question que je me pose quand tu me dis ça, c'est qu'au final, tu n'as jamais été salarié ? Voilà. Ça, c'est au grand regret de mon épouse. Aujourd'hui, je suis salarié quand même de Bicel. Mais bon, en tant que dirigeant, on est salarié, mais on n'a pas tous les avantages d'un salarié. Mais oui, oui, effectivement, c'est très particulier pour les conjoints et pour l'entourage et pour la famille parce que c'est une vie où on n'a jamais de filet réellement. On est toujours sur la brèche, mais bon, c'est aussi des vies où on est complètement libre à la fois de son temps et de ce que l'on veut faire. Ça, c'est quand même précieux. Tu dirais quand même qu'il faut une appétence au risque pour avoir une vie un peu comme ça, de monter des projets, les monnaies à terme, repartir sur un projet ? La première qualité, c'est de savoir dormir même avec les pires en merde. Ça, c'est la première qualité qu'il faut avoir à mon avis. Si on ne sait pas dormir avec les pires en merde, il vaut mieux passer à autre chose parce qu'on en aura forcément. On en aura forcément et le sommeil, c'est essentiel. Donc voilà, c'est déjà un bon critère pour ceux qui nous écoutent parce que s'ils ont du mal déjà à tenir de la charge, il ne faut pas être entrepreneur. Et du coup, Bystem, donc là, tu disais que tu avais commencé à 21 ans. Tu as quel âge maintenant ? Je fête bientôt dans un mois, mais 50 ans. Donc voilà, ça fait... Ça fait 29 ans d'entrepreneuriat. C'est pas mal. Oui. Et du coup, Bystem, tu l'as créé à quel âge ? Ça fait maintenant, on entame notre septième année. Donc ça fait un petit bout de temps. C'est 42 ans. Oui, ça passe à la quarantaine. D'accord. Et donc, au fil de ces sept ans, tu disais que c'est parti d'un projet avec un ami. Au début, vous vouliez cibler les commerçants. En fait, vous avez fait quand même, dans le jargon, on va dire, pas mal de pivots avant d'arriver au produit final. Est-ce que tu penses que là, c'est le produit qu'il faut et qu'il y a un bon marché et qu'il va y avoir un développement fort de la société dans les prochaines années ? Alors moi, dans les prochains mois, je pense qu'il y aura un très fort développement. Il y a eu des pivots jusqu'à très récemment, mais jusqu'à il y a un an, il y a eu encore un pivot. Donc en fait, là, c'est bon, on ne pivote plus. On n'a pas des pivots forcément sur tous les points de l'entreprise, mais pas sur le concept, mais sur la technologie. Donc, on avait un bon concept, a priori, qui plaît en tout cas, les gens adhèrent au produit. Mais on avait une technologie qui n'était pas encore assez mature et finalement, on a réussi à capter en fait les fondateurs d'une société, une licorne française qui s'appelait Ledger et qui ont souhaité du coup venir développer en interne tout un nouvel OS sur un élément sécurisé qu'ils maîtrisaient et apporter cette technologie en fait au tampon électronique qu'émo. Et ça, ça a été un réel pivot encore, dernier pivot comme quand on pivote tout le temps. En 7 ans, on a quand même pas mal pivoté. Mais voilà, ça a permis d'avoir à la fois le concept et à la fois l'alignement des planètes et la techno. Donc aujourd'hui, on a les deux et maintenant, on va déployer, on est en phase de déploiement de l'industrialisation du produit. Il sort dans les bacs d'ici 15 jours. J'avais te demandé où ça en est du coup. Donc là, vous avez déjà quelques gros clients comme EDF, vous avez un peu rodé la techno et là, c'est prévu d'aller à l'échelle comme on dit, d'accélérer dans les prochains... Oui, voilà, aujourd'hui, on est dans une phase où notre cible prioritaire en plus des grands comptes c'est surtout toucher la masse, toucher les gens qui n'ont pas forcément envie de payer un abonnement, qui ont besoin de signer, qui veulent gagner du temps. Donc, c'est la TPE-PME auto-entrepreneur qui vraiment met au niveau européen et mondial. Moi, je rentre du Japon parce que le gouvernement japonais nous a invités. Là, ils ont encore une culture encore plus forte du tampon puisque eux, c'est le Franco et là, on ne touche plus à un marché uniquement B2B mais B2C donc on a vraiment encore une base installée bien plus forte mais effectivement, nous aujourd'hui, c'est déjà de répondre aux besoins de ne plus imprimer un document et de le signer et d'apporter une traçabilité et puis après, que les gens puissent s'apercevoir qu'avec ce produit, ils peuvent aller peut-être plus loin, faire encore d'autres choses mais ne pas les brusquer, les amener en fait pas à pas vers l'évolution en fait, vers une dématérialisation de leur process de plus en plus forte. Donc, on est là pour apporter cette transition avec KEMO. Et est-ce qu'il n'y a pas un processus un peu d'évangélisation à faire auprès des clients finaux qui peuvent être un peu conservateurs sur le fait de ne plus imprimer et de tout signer électroniquement et comment vous vous apportez ça quand vous allez démarcher des clients ? Est-ce qu'il n'y a pas un frein de leur côté là-dessus sur la techno ? Ça dépend de lesquels mais de moins en moins et en fait, on a vraiment simplifié et c'est ça aussi la nouvelle l'arrivée aussi des fondateurs de Ledger chez nous, c'est qu'ils ont une culture de simplification des workflows ce qu'on appelle le parcours client pour qu'il soit le plus simple possible et le plus intuitif et même ludique mais avec de la vraie sécurité derrière et on a beaucoup travaillé là-dessus et aujourd'hui le produit qui va sortir va répondre normalement à ça et on ne veut pas tout changer chez le client final c'est pour ça qu'on ne veut pas non plus lui imposer un abonnement sur quelque chose qu'il ne connaît pas et ça c'est un des avantages de KEMO dans une version je dirais de base où en fait on peut vraiment avoir de la signature sans avoir à payer à côté on achète juste son produit et voilà donc on distribue aussi les produits dans les magasins où traditionnellement c'était diffusé vous voyez on est chez Bureau Valet on est chez Rajah donc on est j'allais te poser la question parce que tu me disais tout à l'heure que en gros vous ne visez pas uniquement la France mais directement à l'international dès le début donc comment vous allez faire ça en étant encore une start-up donc c'est passé par des canaux de distribution classiques voilà on passe par des canaux de distribution classiques et on est aussi une société très ouverte à licencier la technologie à des tiers qui veulent aussi continuer à promouvoir la signature sous notre forme en tout cas donc on peut imaginer que demain des gens quand même des vendeurs d'imprimantes pourraient très bien dire moi je vais créer un tampon parce que ça vient cannibaliser un peu mon business je vais essayer de vendre ça à côté et puis demain parce qu'on a des offres à terme avec des abonnements qui vont plus loin dans l'expérience client et dire finalement je vais peut-être récupérer un peu sur les abonnements qui vont générer sur le long terme donc tout est ouvert on est encore en train de peaufiner cet aspect mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on a des commandes et donc on est en train de livrer alors aujourd'hui on est une petite vingtaine mais on est en train d'embaucher on cherche on cherche on fait le marché des freelance à côté donc on est 25-30 avec les freelance à côté mais on est une vingtaine et voilà et on va être amené à grossir bien plus parce qu'on aura besoin dans chaque pays d'avoir des enfin dans certains pays d'avoir des succursales de façon à s'adapter à la réglementation du pays donc ça c'est un peu notre métier ah oui oui parce que la signature ça engage le contrat et donc le contrat dépendamment des pays c'est peut-être pas forcément la même législation c'est ça ? c'est ça il y a parfois des petites subtilités suivant les pays et les continents et donc voilà donc ça nous nous a dotés puis on est on est une solution très ouverte à tous les acteurs donc on n'a pas une velléité à prendre le marché on est juste un élément nouveau physique un serveur de signature sur lequel les éditeurs les fabricants de certificats avancés qualifiés des certificats qui sont plus engageants peuvent venir en fait proposer leur service donc voilà on doit mettre en place une marketplace on doit faire des choses donc il y a encore plein de travail à faire donc mais le socle en tout cas de base est présent et tu as dit quelque chose là il y a quelques minutes tu parlais du recrutement que vous étiez en pleine phase de recrutement est-ce que toi comme certains autres chefs d'entreprise en France vous avez des difficultés à recruter des profils on va dire qualifiés ? c'est vrai qu'on va en fait aussi pour ça et je pense que malheureusement on arrivera à faire des levées de fonds pour faire quelque part entre guillemets du dumping c'est-à-dire malheureusement bien payer les bons talents parce que aujourd'hui c'est compliqué et oui c'est quand même le nerf c'est notre carburant c'est pas nous c'est pas du fuel c'est les cerveaux donc c'est quoi ? c'est plus la partie techno développement où c'est compliqué de trouver des gens ou plus la partie vente ? non non pas vendre et techno nous c'est vraiment on est une solution technique et on a principalement besoin plus je dirais de techniciens et la partie vente je dirais c'est pas forcément celle qui demande le plus le produit se suffit par lui-même c'est assez simple à expliquer après c'est la réglementation il y a sans doute des gens qui vont devoir des personnes qui vont devoir faire des supports mais c'est quand même pas le gros des troupes le gros des troupes c'est plutôt la partie R&D la partie R&D donc tu rejoins ce que disent la plupart des acteurs en ce moment que c'est très compliqué d'attirer des talents c'est ça oui tout à fait c'est le point qui blesse aujourd'hui bon après il y a des mouvements qui m'ont l'air d'opérer et on suit ça quand on entend des gens comme l'oiseau bleu qui va peut-être licencier un certain nombre de personnes et d'autres sociétés comme ça peut-être qu'il va y avoir des vides d'air et des appels aussi à récupérer des bons éléments mais c'est après c'est toujours pareil il faut récupérer les meilleurs entre un élément et un bon il n'y a pas des gros écarts de salaire mais il y a une grosse écart de productivité in fine tu as moins droit à l'erreur qu'une grosse boîte qui peut se permettre de recruter quelqu'un de moins bon oui c'est ça tout à fait nous on est quand même en mode start-up même si on veut absolument que tout le monde soit intéressé par le capital de l'entreprise donc on est vraiment ouvert on est sur des formes je dirais de motivation et également en plus sur des actions mais bon voilà c'est la difficulté est de trouver les bons éléments et ça prend toujours un peu de temps c'est un process on arrive à le faire quand même mais pas aussi rapidement qu'on aimerait et est-ce que vous avez reçu des aides ou des pas forcément des financements mais des aides de la région où vous êtes basé ou de l'état pour développer votre solution oui en France oui d'accord oui effectivement BPI est un bon acteur un acteur qui quand même aide en province c'est peut-être plus simple que sur Paris je pense ceci étant ceci étant moi j'étais pas voilà on est créateur mon père avait fait les grandes écoles moi j'ai pas fait les grandes écoles parce que j'ai voulu faire un poursuit trop pressé d'être dans l'objectif l'AFSU PEDEC et un doctorat à Stanford bon j'avoue qu'avec un cursus comme ça je pense qu'on a plus d'aide parce qu'on arrive encore en France on arrive à rentrer dans un système voilà on a un réseau d'écoles qui même si on n'est pas forcément le meilleur enfin on rentre dans le je dirais dans le dans le dans le giron de ce genre on ne dira jamais que vous avez fait un mauvais choix quand on a acheté du IBM c'est pareil dans les écoles vous l'avez donné à une personne qui était susceptible d'être une personne une bonne personne sans pour autant benchmarker la personne ou du moins voir qu'à côté il peut y avoir d'autres qualités d'autres intelligences qui font qu'on aboutit sur des projets parfois peut-être plus prometteurs donc il n'y a pas de corrélation mais il peut y avoir certaines réticences de certains ça s'améliore grandement mais il y a encore un peu d'entre-soi mais ça s'améliore il faut dire les choses positives il faut rester dans tu trouves qu'il y a quand même une amélioration depuis le moment où tu as commencé à entreprendre qu'il y a moins de portes fermées pour des profils un peu comme toi qui n'a pas forcément fait des grandes études et qui s'annonce très vite très jeune on donne plus la chance maintenant il y a une prise de conscience récemment pour relayer c'est une personne que j'ai rencontrée il y a trois jours enfin quatre jours la semaine dernière il a dédicaté son bouquin qui s'appelle c'était Gérald Carcenti c'est le directeur général de SAP France et effectivement l'objet de son livre c'est les nouvelles tendances de management on évolue ça veut dire qu'aujourd'hui l'entre-soi n'est plus forcément considéré comme une bonne chose c'est-à-dire avoir que des polytechniciens dans une société finalement c'est pas bon c'est clairement ça manque de créativité où il y a des choses qui vont pas avoir ils vont toujours avoir le même raisonnement donc finalement il n'y a pas avoir de compétition entre les différentes écoles et donc son livre était très très bien là-dessus donc voilà je pense qu'on est dans une nouvelle ère et donc là il y a pas mal de témoignages d'ailleurs sur son livre qui ont participé à la rédaction il y a Maud Bailly par exemple qui est très connu qui a une vision aussi claire là-dessus donc on voit bien que le management a évolué que les équipes je dirais état plurilangue et cursus fait qu'aujourd'hui c'est plus riche que d'avoir que les mêmes personnes qui ont fait les mêmes écoles et qui vont pondre la même chose donc voilà est-ce que tu dirais aussi que les entre guillemets les jeunes d'aujourd'hui en fait ils ont peut-être plus l'état d'esprit que toi tu avais quand tu avais 21 ans c'est-à-dire l'esprit un peu plus libre entreprendre être moins dans l'état d'esprit de rester salarié pendant des années dans la même boîte et que du coup ils sont plus ouverts aux challenges et à changer s'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à l'aise il y a ça mais il y a aussi le pendant c'est que j'ai l'impression que mes générations sont un peu moins on ne peut pas à mon avis quand on est entrepreneur on ne peut pas tout concilier ou c'est très compliqué il y a des moments où on ne peut pas concilier à la fois une qualité de vie si on prend moi j'écoutais dernièrement un podcast justement du fondateur de YouSign que j'aime beaucoup et qui disait ils ont mangé des pâtes on mange des pâtes et si on n'est pas prêt à faire ça et à se sacrifier complètement pour l'entreprise ça ne marchera pas parce qu'à un moment donné c'est aussi du travail il n'y a pas de secret il n'y a pas que l'école il n'y a pas que il faut il n'y a pas que le levée de fonds et puis il faut y aller il y a de la résilience dans un projet parce que forcément ça va être compliqué si on n'est pas capable d'avoir une certaine forme de résilience forte et bien quand il y aura une vague qui va arriver ou un vent contraire ça va être compliqué donc j'avoue que l'expérience accumulée jusqu'à maintenant m'a fait éviter des erreurs assez bêtes que j'ai faites par le passé donc voilà si tu avais une ou deux erreurs à partager avec nous pour éviter que les gens qui nous écoutent et qui sont en train de se lancer l'effacent s'il y avait eu deux trois faits marquants les faits marquants moi je trouve que souvent quand on est jeune la moindre difficulté on se dit c'est vraiment trop 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 on arrive au bout de ses limites tant pis il faut parfois les savoir aller encore au-delà et d'être encore plus que nas et d'y croire encore et souvent ça fait la différence c'est peut-être les 5% supplémentaires mais qu'il finit on arrive à ouvrir une porte qu'on n'avait pas réussi et elle nous ouvre sur un univers qui va changer l'entreprise donc c'est facile à dire après coup mais quand on est dans le rush il faut aller puiser vraiment en soi les dernières forces qu'on peut avoir parce que parfois ça se joue à peu de choses en fait ça se joue à peu de choses il faut persévérer il faut vraiment persévérer mais à un point très fort c'est-à-dire que parfois si on est vraiment convaincu il faut vraiment y aller tant pis ce que je dis c'est arrivé moi je ne suis pas le seul c'est vrai que c'est entrepreneur parfois ça pleure sous la douche parce que c'est tellement compliqué qu'on se dit comment est-ce qu'on va payer les gars comment on va faire ci il faut être prêt à vraiment endurer mais bon il y a des bons moments aussi ce n'est pas tous les jours et du coup toi avec le recul ça fait 29 ans tu as créé plusieurs sociétés tu as vraiment un grand véhicule à de sang est-ce que si tu parlais au jeune Yann de 21 ans tu lui dirais de continuer de foncer ou tu lui dirais n'entreprends pas fais autre chose fais des études alors je suis encore aujourd'hui tant que c'est pas moi je suis comme Saint-Thomas tant que c'est pas fait je dirais objectivement rationnellement il vaut mieux faire des bonnes études des grandes écoles faire un bon poste rentrer ça c'est la solution la plus je dirais la plus fiable en tout cas sur une vie qualité de vie qui sera là aujourd'hui si on parle maintenant on apprend beaucoup de choses en se prenant des claques en y allant la qualité de vie forcément elle en prend un coup parce que il n'y a rien de linéaire il n'y a pas le roche moi il y a plein de choses on est un électron libre donc la liberté ça se paye cash mais on apprend moi pour l'instant je ne regarde rien mais je dirais au final si on a réussi jusqu'au bout c'est toujours pareil on est en devenir c'est comme un match tant qu'on n'a pas sifflé la fin du match on ne peut pas savoir qui a gagné et même si on avait les bons pronostics il faut être comme Saint-Thomas on est très pragmatique dans l'entreprise mais c'est une belle aventure de toute manière ça reste une belle aventure en termes humaines et on apprend énormément on se sort de ces zones de confort tous les jours donc c'est voilà je pense qu'on apprend beaucoup plus qu'ailleurs ça c'est évident bah écoute moi ce que je retiens dans notre entretien Yann c'est qu'il faut persévérer si c'est vraiment ce dont on a envie de faire il faut aller au bout de son projet mais il faut être conscient qu'on risque de passer par des moments un peu compliqués et être prêt à les affronter c'est ça c'est une bonne synthèse mais que ça vaut le coup si on y croit c'est toujours pareil dans un projet c'est savoir quelles sont ses points et savoir où sont ses limites également ça c'est un autre point ça sera un autre sujet mais c'est c'est savoir là où on est bon et ne pas se mentir à soi-même parce que il ne faut pas se dire qu'on est bon en gestion si on n'est pas capable on n'est pas ordonné et non on n'est pas bon en gestion on sait ça veut dire savoir s'entourer pour développer son projet c'est ça il faut vraiment savoir s'entourer et c'est un peu l'objet d'ailleurs du livre de Gérard Karsanti mais effectivement il faut savoir s'entourer de personnes complémentaires et c'est le management qui va le faire parce que c'est la façon d'être tout dépend comment on se comporte mais sur un projet il faut savoir fédérer si on ne sait pas fédérer ça peut être compliqué et bien merci Yann pour ce beau moment passé ensemble pour ce parcours de vie et pour ces belles anecdotes et je pense ce message que je trouve hyper intéressant à envoyer aux gens qui ont envie de se lancer savoir que ça ne va pas être forcément rose tout le temps mais que ça vaut le coup si jamais on est convaincu de son projet et qu'il faut y aller c'est pas une spécure voilà merci beaucoup Yann merci Xavier merci et voilà merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout j'ai été ravi de vous faire partager ce moment avec cet entrepreneur très inspirant n'hésitez pas à nous soutenir et laisser vos commentaires sur nos réseaux sociaux LinkedIn Twitter et Instagram ou bien encore nous laisser 5 étoiles et un avis sur Apple Podcast nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour le prochain épisode de nos podcasts à jeudi Sous-titrage ST' 501